C'est une silhouette discrète devenue une véritable figure dans le Bordelais. A 69 ans, le milliardaire chinois Peter Kwok s'est offert il y a quelques mois son 7e château viticole et pas n'importe lequel, le grand cru classé Belfont-Belsier, un achat coup de cœur. A chaque fois que je viens ici, je suis heureux. C'est une exploitation agricole. Plus vous venez, plus vous restez ici et plus vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez contrôler. Vous faites du mieux que vous pouvez, mais vous devez attendre le travail de la nature, de la météo, pour avoir le produit final. Peter Kwok parle en connaisseur. Il y a 20 ans, il achète le château Aubry, son prêt de Saint-Emilion. Une passion du vin venu sur le tard, il n'a goûté son premier verre qu'à 50 ans. D'origine vietnamienne, ce Sef Men Man a fait fortune dans la banque à Hong Kong. Francophile assumé, issu d'une famille modeste de Saïgon, il choisit l'Hexagone pour placer son immense patrimoine. Mais à la différence de certains hommes d'affaires asiatiques venus investir à Bordeaux pour revendre très vite, lui veut prendre son temps. Le prix d'un petit château ici vaut moins cher que celui d'un appartement à Shanghai ou Pékin. Donc pour eux, c'est un petit investissement. Mais ils ont réalisé que ce n'était pas un business comme un autre, que ce n'était pas ce qu'ils pensaient. L'agriculture, c'est un processus lent. Faire le meilleur vin possible en prenant en compte la nature, le terroir, moi c'est ce que je veux faire. Rendre hommage au terroir, c'est ce qu'il a fait ici, au château La Tour Saint-Christophe, acquis en 2012, où toutes les terrasses ont été restaurées. Un travail de titan reconnu par le petit monde très fermé bordelais. Spécial K, K à part, sont aujourd'hui ses surnoms. Il s'en amuse. Et s'il trouvait quelque chose de nouveau à essayer ou alors faire encore mieux ? C'est la seule manière pour moi de rester jeune. D'ici quelques années, il espère pouvoir rester plusieurs mois par an en France et promet de tout faire pour rehausser encore la qualité de ses crus classés.